L'islam est une religion de bonheur, alors pour bien alimenter tout cela, quand l'islam a commencé à se répandre, il y a une tribu, Nassar al-Najran, ils sont partis voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle l'année de l'oufoude, l'année où le prophète a reçu beaucoup de délégations des autres tribus alentours de la péninsule arabique ou dans la péninsule arabique, il a reçu parmi d'autres les chrétiens, ils sont venus voir le prophète, il a fait le débat avec eux, même il leur a réservé une partie de sa mosquée, il leur a dit vous allez vivre ici, vous pouvez adorer, manger, dormir ici, dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, Nassara, les chrétiens de Lajran, ils ont vécu dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passé un nombre de temps, ils ne se sont pas décidés, ils traînaient, ils ne voulaient pas croire, ils étaient très attachés à leur christianisme, alors il les a interpellés à une invocation capitale et vitale, ce qu'on appelle al-mubahala, al-mubahala c'est pas faire ça, al-mubahala c'est lever les mains, haut ou vert vers le ciel, on appelle ça al-mubahala, il les a interpellés, al-mubahala, par un verset coranique, venez, ramenez vos enfants, et vos familles, et nous aussi, et on va tous s'adresser à Allah, que la malédiction d'Allah soit sur le monteur, sur le monteur, alors ils lui ont dit, laisse nous le temps de se concerter entre nous, on va se concerter, ils sont partis se concerter, un de leurs prêtres il a parlé, il leur a dit, écoutez, si vous répondez à sa requête, faire la mubahala, la mubahala c'est à dire des invocations, implorer Allah avec des invocations très fortes, que la malédiction tombe sur les menteurs, croyez moi, il n'y aura plus de chrétiens qui va adorer Allah dans ce monde là, c'est fini l'adoration des chrétiens, alors d'autres, ils le regardent, alors on fait quoi ? Il dit, vous savez qu'il est des vrais, et vous savez que c'est un prophète, vous lui accordez ce qu'il vous interpelle, il vous interpelle à faire, vous êtes fini, votre sort est réglé, clôturé, alors on fait quoi ? Accordez-lui les conditions qu'il vous impose, algésiens, accordez-lui les conditions qu'il vous impose, mais le lendemain quand ils sont venus voir le prophète, dans une prière de soir, soit le Mugrub, soit l'Ishab, ces gens-là ils prennent la parole, ils ont refusé le mubahala, à la prière de l'Fajr, il est venu avec sa famille, ils ont refusé, le soir ils sont venus le voir, ils ont dit prophète d'Allah, après qu'ils ont parlé, vous les musulmans, vous êtes chez nous des gens agréés, agréés, un non musulman témoigne pour les musulmans, comme quoi c'est des gens agréés, c'est-à-dire acceptés, dans le cœur on sent un apaisement, une tranquillité avec vous, c'est-à-dire agréés, on est apaisés avec vous, on ne se sent pas en danger avec vous, on se sent bien, le bonheur vient de vous, quand on est avec vous, on respire le bonheur, on respire la tranquillité, on respire la paix, on respire la sécurité, c'est pas comme le cas actuel, quand on parle des musulmans, de l'état de l'histoire, ils vont couper la main, ils vont couper les têtes, ils vont lapider, ils vont faire, aucune respiration de sécurité, de paix, de tranquillité, non, ou de bonheur, l'islam aujourd'hui il fait peur, c'est voulu, c'est voulu, que ça soit primidité, et que ça soit par la naïveté et l'ignorance de certains musulmans, alors ces gens ils ont parlé, ils se sont exprimés, et ce que je suis en train de dire c'est dans la sirah du prophète, voilà quel était le constat, la réalité, et c'est ça le vrai bonheur, que l'être humain cherche la justice, on cherche la justice, vous êtes des gens agréés auprès de nous, Mohammed, on aimerait bien que tu désignes une personne de votre communauté, qu'il vient avec nous pour trancher les litiges qui peuvent exister entre nous, c'est à dire qu'ils interpellent le prophète à désigner un juge musulman, il interpelle le prophète à désigner un juge musulman, est-ce que vous pouvez concevoir cette réalité aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est en train de vivre, et comment les musulmans sont divisés, sont déchirés, et comment les musulmans aujourd'hui représentent l'islam, et comment ils parlent de l'islam, est-ce que vous pouvez concevoir cette réalité, est-ce que c'est possible que ça peut se produire, que des gens vont venir voir les musulmans, vous êtes des gens agréés, on a des problèmes, on aimerait bien que vous soyez juges, que vous tranchez dans nos problèmes, et le prophète leur a dit, par Allah, demain je vais choisir une personne crédible, d'une vraie crédibilité, d'une vraie crédibilité, d'une vraie crédibilité, Omar, il dit jamais, je n'ai espéré avoir le pouvoir, jamais, jusque ce jour où j'ai entendu cette phrase, et les qualités de cette personne que le prophète va choisir, alors arrivée à la prière de l'Evjar, je penchais avec ma tête vers l'avant, je poussais ma tête vers l'avant, peut-être que le prophète va me voir, il va me désigner tellement qu'il pense qu'il aimerait bien être cet homme crédible, qui peut aller vivre dans une communauté chrétienne pour un temps, pour leur montrer comment on fait la justice. Vous savez, la justice c'est leur bonheur.